Musique Fréquence Medievale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale et cette fois nous allons, dans Fréquence médiévale, nous allons traverser la Manche et la retraverser dans l'autre sens vu que nous allons parler des rois plantagenais avec l'historienne Fanny Madeline. Rappelez-vous, on l'avait déjà interviewé sur le site d'Histoire et l'image médiévale et c'est une interview qui a tellement marché qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse une émission sur ce sujet, sur ces rois d'Angleterre mais qui étaient aussi duc de Normandie, du Danjou et qui cumulaient un nombre de titres. Alors Fanny, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquence médiévale. Alors donc, les plantagenais, mettons les pieds dans le plat tout de suite, les plantagenais c'était donc des souverains d'Angleterre mais c'est pas vraiment la lignée de Guillaume le Conquérant en fait, ils sont un peu liés à Guillaume le Conquérant mais ils accèdent au trône en fait à partir du XIIe siècle, c'est ça ? Oui alors effectivement, si ils ont un lien très fort puisque Henri II plantagenais est l'arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant. Mais par mariage ? Non, par sa grand-mère en fait. Ah d'accord, ok. Pas par sa mère et par son grand-père plus exactement. Sa mère en fait est donc Mathilde Lampresse, c'est la fille d'Henri Ier d'Angleterre qui lui est l'un des fils de Guillaume le Conquérant, l'un des trois fils de Guillaume le Conquérant. Et donc non, non, il est un des descendants mais par sa mère de la lignée des ducs de Normandie. Mais en fait comme c'est souvent les filiations paternelles qui dominent, il est marqué comme le fils du duc d'Anjou, Geoffroy le Bel et d'ailleurs c'est pour ça qu'on considère la dynastie comme la dynastie des Angevins. D'ailleurs les Anglais appellent cette domination de l'Angleterre, de ce royaume, enfin de cet empire en fait en quelque sorte, Plantagenet, que nous on appelle Plantagenet mais que les Anglais appellent Empire Angevin. D'accord, encore aujourd'hui. Aujourd'hui quand on parle d'empire Plantagenet aux Anglais ça ne leur dit rien du tout. Pour eux c'est Angevin Empire, c'est-à-dire la domination, c'est-à-dire en fait ce conglomérat des terres dont vous avez parlé qui réunit à la fois l'Angleterre mais aussi d'une certaine manière l'Écosse puisque le roi d'Écosse prête hommage et rend fidélité au roi d'Angleterre, une partie du Pays de Galles, l'Irlande à partir de sa conquête en 1970 et puis donc la Normandie depuis Mugim le conquérant, l'Anjou depuis Geoffroy Lebel et l'Aquitaine avec le mariage d'Henri II Plantagenet avec l'Aquitaine. En fait c'est l'Aquitaine qui arrive dans ce conglomérat par le mariage mais l'ensemble des terres septentrionales sont en fait un héritage qui est la construction, l'issue d'une construction matrimoniale, enfin d'héritage, enfin de construction matrimoniale mais de longue durée en quelque sorte. En plus on pourrait aussi parler de la Bretagne, on peut en parler un petit peu parce que la Bretagne est entrée dans l'orbite Plantagenet en fait à la fin du XIIe siècle en fait sous le règne d'Henri II. En 166 effectivement, Henri de Plantagenet va disons, enfin réclame déjà sa supériorité ou sa domination du comté de Nantes en 156 et en tant que vassal du roi de France, il demande à être organisé en quelque sorte à avoir la mainmise militaire sur la Bretagne. Et à l'occasion d'une révolte, d'une deuxième révolte de l'aristocratie bretonne autour de son duc Conan IV, il va terrasser cette aristocratie et va imposer à Conan IV d'abdiquer de son titre de duc et donc il va organiser le mariage de l'héritière de Conan qui s'appelle Constance avec son propre fils Geoffroy, Geoffroy Lebec qui lui portera le titre de Bretagne. Henri II n'a jamais porté le titre de lui de Bretagne. Mais il y a quand même une mise qui orbite pas à la mise. Voilà, mais à partir de 1166, la Bretagne est annexée à l'enquête de Plantagenet. Alors on va quand même revenir en fait à l'accession des Plantagenets au trône d'Angleterre parce que c'est une accession trouble en fait. Ça c'est quelque chose, il y a une période extrêmement dure à la mort d'Henri Ier en fait où il y a une guerre féodale, une guerre de succession qui dure, je me rappelle bien, quasiment 20 ans. En fait, c'est extrêmement... Voilà, de 1135 à 153. Ouais, ouais, donc quasiment 20 ans. C'est une guerre entre la personne qui est appelée l'impératrice Mathilde, qui est la mère en fait. D'Henri II, exactement. D'Henri II. Et en face, Étienne de Blois. Voilà, donc Étienne de Blois. Alors c'est étonnant parce qu'on se dit, voilà, c'est deux personnages qui ont l'air comme ça d'être liés fortement à l'aristocratie française. Alors que bon, en fait, on est dans une situation féodale où en fin de compte, les frontières en fait nationales actuelles comptent pas beaucoup en fait. Voilà, il y a des... chacun a quand même des possessions de l'autre côté de la manche. Oui, en fait, on ne peut même pas vraiment parler de frontières nationales à cette date-là. C'est vraiment, à mon avis, très anachronique de parler de frontières nationales. En réalité, Étienne de Blois... Enfin, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'à ce moment-là, la question des droits de succession est quelque chose qui n'est pas encore fixé. Et il y a la question du droit d'hénèse qui commence à s'imposer, mais qui n'est pas du tout quelque chose de fixe. Et surtout, selon les régions de cet espace-là, les règles de succession, de filiation, de succession dans l'accès à la principauté diffèrent. Je rappelle juste un exemple que tu connais bien. Enfin, que tu connais bien, c'est qu'à l'époque aussi, les droits de France, de toute façon, justement, vu que les règles de succession ne sont pas claires, ils font couronner leurs enfants de leurs vivants, en fait. Exactement. Donc là, vu qu'en fait, le droit d'hénèse n'est pas encore établi, en fait, c'est pas affirmé, quoi. Et en fait, c'est Henri II qui décide d'appliquer ce principe pour la première fois dans la dynastie anglo-normande, de faire couronner son fils de son vivant. Donc Henri le Jeanne... Ce qui va provoquer beaucoup de problèmes. Voilà, exactement, va être couronné de son vivant. Et c'est la première fois que ça se passe dans la dynastie des plantagénées. Alors, pour revenir à Étienne de Blois, en fait, Étienne de Blois est le neveu d'Henri Ier. Il est le fils d'Adèle de Blois, qui est l'une des filles de Guillaume le Conquérant. C'est-à-dire qu'en fait, et ça va être aussi un quelque chose d'important dans les règles de succession en Angleterre, les femmes peuvent hériter ou en tout cas transmettre l'héritage. Et au fond, plutôt que de transmettre, plutôt que de voir en Mathilde l'héritière d'Henri Ier, on décide de remonter dans la généalogie, un cran plus haut dans la généalogie, de dire que finalement, non, c'est l'héritier de la fille du Conquérant qui a le plus de droits. Donc en fait, les deux sont autant légitimes, ça dépend de quelle règle de succession on choisit. Oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça que le rôle du testament est très important à ce moment-là, parce que dans ces différents choix d'héritier possibles, celui qui va être désigné par le roi par son testament va être celui, et qui va être reconnu par les barons, va être celui qui va être véritablement légitime. Et donc, bien qu'Henri Ier ait quand même ouvertement désigné sa fille, Mathilde Lampresse, Étienne de Blois va quand même retrouver un certain nombre de supporters pour l'accompagner, et qui va être le plus rapide aussi à retourner en Angleterre pour se faire couronner par l'archevêque de Canterbury à Westminster. Oui. Et donc là, évidemment, ça ne marche, mais ça ne marche pas, parce que ça part en fait au conflit de très longue durée. Voilà. Alors, les premières années sont relativement paisibles. Mathilde met du temps à s'organiser, et c'est surtout quand elle reçoit l'aide de son mari, le comte d'Anjou, qu'ils vont d'abord reconquérir la Normandie. Ce qu'il faut, c'est d'abord reconquérir la Normandie. Et après, c'est avec son fils, qui est tout jeune en fait à cette époque-là, puisqu'il est en 1131, la guerre démarre en 1135. Donc il a 4 ans, pour l'instant, on ne sait pas quelle va être sa viabilité, en quelque sorte qu'elle va être là. Et quand il commence à être un adolescent qui est capable de se battre et d'accompagner sa mère en Angleterre pour finaliser des batailles, là commence un petit peu à se profiler l'idée que, même si Mathilde ne pourra pas régner, son fils doit récupérer le trône. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'à la suite d'une bataille décisive où Étienne va être perdant, il va être obligé de signer un traité, qu'on appelle le traité de Westminster, dans lequel il déshérite son propre fils pour reconnaître Henri Plantagenet comme son successeur. Donc ce traité est signé en 153. Et Étienne de Blois meurt l'année suivante, ce qui va provoquer l'application immédiate du traité et Henri II va se faire couronner le 25 décembre 1154 comme roi d'Angleterre. Ah oui, c'est toujours un... Ah oui, c'est minister. C'est devenu une espèce de rite aussi. Là, on est dans un rite. Depuis Guillaume le Conquérant, même depuis le Confesseur. Oui, donc on a un rite qui ressemble un peu au rite capétien, un peu d'une même époque, c'est une espèce de... Ce qui... Bon, mais quand même, voilà, on a quand même un... Au début du règne d'Henri II, on a quand même un ensemble, en fait, de terres qui sont complètement dispersées, en fait. Ça, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation... On parle d'empire, c'est pas pour rien. Alors, d'ailleurs, on en avait discuté pendant l'interview par écrit qui a été publiée il y a quelques années, en fait. Enfin, il y a un an et demi, déjà. Enfin, où, en fait, voilà, c'est... Henri II, il n'est pas roi d'un ensemble, il est roi d'Angleterre, il est duc de Normandie, il est comte d'Anjou. Voilà, donc il faut bien comprendre, en fait. J'aimerais que tu expliques un peu comment ça pouvait fonctionner, parce qu'il devait quand même courir, parcourir un peu tout ce territoire, en fait. Et donc, ça va poser aussi des problèmes, parce que, d'ailleurs, vraiment, pour simplifier, il va nommer certains de ses fils à des postes, à des duchés, qui a des duchés, qui a des comtés, et en fait, les fils, après, vont prendre un peu large, voire prendre un peu trop d'indépendance. Voilà, alors, en fait, ce côté très disparaître, ce côté même, parfois, que les historiens disent, incohérent, cet espace-là, constitue un argument pour dire qu'en fait, ça ne pouvait pas être un empire, parce qu'il y avait trop d'hétérogénéité entre tous les territoires. Mais, à mon avis, c'est le contraire. C'est-à-dire que, justement, c'est un empire qui n'a pas de nom, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il ne se nomme pas en tant que tel empire, parce que le mot imperium désigne autre chose à ce moment-là, même si l'imaginaire impérial est quand même très présent. Ah oui, oui, il faut largement se revendiquer, bien sûr. Mais, si vous voulez, légalement, ils ne peuvent pas utiliser le mot empire. En fait, au fond, ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais c'est vrai qu'Henri II n'est roi qu'en Angleterre, et il est duc en Normandie, en Aquitaine, et compte en Anjou. Et, d'ailleurs, sa titulature exprime ce rassemblement de multiples titulatures, parce qu'au fond, lui-même considère son empire, si on peut parler, enfin, si on peut dire ce mot-là, en tant qu'historien, pour comprendre le fonctionnement global de cet espace-là, l'unité qui était donnée à ces territoires, c'était la personne du roi, même si elle avait des titulatures différentes, et c'était des pouvoirs de nature différentes sur chaque territoire. Mais il y avait quand même une cour centrale, la cour du roi, qui, justement, pour donner de la cohérence et de l'unité à ce territoire, circulait d'un espace à l'autre. Et ces circulations, très intenses, en fait, les rois ont toujours circulé, c'est un peu propre de la roîtier médiévale, et même pas que médiévale. – Mais c'est vrai que quand on compare, par exemple, aux premiers Capétiens, même jusqu'à la fin du XIIIe siècle, en fin de compte, les Capétiens ne bougent pas trop, en gros, du nord de la Loire, en fait. C'est quand même le centre, c'est, en gros, entre la Loire et la Somme, en fait. – Voilà, et là, par contre, les plantes à jeuner, c'est partout, quoi. C'est assez impressionnant, en fait. – Oui, alors, en fait, c'est une des caractéristiques de ces deux types de gouvernements, c'est-à-dire que l'itinérance est, pour les plantes à jeuner, une manière de gouverner cet espace, cet empire. Les Capétiens, au fond, le Royaume de France, c'est pour l'instant une mouvance très théorique. Ce qu'ils dominent vraiment est un espace relativement restreint dans lequel ils peuvent circuler. Mais ils n'ont pas vraiment besoin d'aller à Toulouse ou même en Aquitaine, parce que, théoriquement, ils sont les suzerains des doutes d'Aquitaine, etc. Mais ils n'ont pas de pouvoir effectif dans ces territoires-là, alors qu'Henri de Plata-Jeunet est le dut d'Aquitaine. Donc il a un pouvoir et il doit l'exercer, effectivement. Donc il a besoin de circuler comme un seigneur, un prince, doit circuler dans son territoire pour exercer son pouvoir de manière très personnelle. On va dire la question un peu intéressante de la langue, en fait. Parce que comment il faisait, en fait, pour discuter, alors c'était quoi sa langue maternelle ? Parce que, pareil, on pourra aussi parler de la question pour Richard Cardolion. Richard Cardolion, qui, dans plein de films aujourd'hui, parce que forcément, il apparaît dans plein de Romains des Bois, même dans d'autres films, il n'était pas pour un roi anglais. Il n'était pas anglophone, ou il l'était, mais en partie, en fait. Donc il était multilingue, en fait. Oui, ils étaient tous polyglottes, enfin tous. Alors, la question de la polyglotie de cette époque-là est beaucoup discutée par l'historien, surtout en Angleterre, parce qu'en plus du latin, du français, qui était la langue de la cour, il y avait aussi l'anglais, qui est resté quand même une langue populaire très forte, au point de pouvoir ressurgir à partir du... Le français particulier, c'est un anglo-normand, en plus. Voilà. Donc c'est un français... C'est un français qui est encore différent de la langue d'oil, et encore différent de la langue d'oc. Mais au fond, la langue du pouvoir, la langue qui permet à tout espace d'être gouverné, c'est le latin. Le latin, oui. C'est le latin. C'est le latin, c'est la langue des clercs, des élites, et d'ailleurs pas que des clercs. On voit aussi, à ce moment-là, c'est le moment où se développent les universités, et où un certain nombre de laïcs accèdent à cette culture savante, et donc, du coup, peuvent rédiger eux-mêmes leurs actes et produire leurs propres actes dans cette langue qui sert, qui est la langue du gouvernement. D'accord. Donc en fait, il y a une espèce d'unité. En fait, ces rois plantagénés, souvent, ils parlaient, évidemment, le latin. Alors, le parler, en tout cas, il écrivait, comme aujourd'hui, certaines personnes maîtrisent le latin. Je ne pense pas qu'ils le parlaient, dans le sens où ils parlaient leur langue maternelle et peut-être une autre langue avec laquelle, par exemple, le français et peut-être la langue d'oc, ou Richard Cœur de Lyon, par exemple, par la langue d'oc, mais aussi, très certainement, l'anglo-normand. Le latin, c'était la langue de l'écrit. C'était principalement... Alors, certains clercs le parlaient aussi. Ce n'est pas exclu qu'ils le parlaient, mais ce n'était pas leur langue, la langue dans laquelle ils s'exprimaient. Alors là, on est dans une espèce de tentative, ou en tout cas de construction, pour essayer de faire tenir, en fait, ce vaste empire, quel que soit le terme qu'on lui applique, où ce vaste ensemble de territoires disparaître. Donc il y a des tentatives, sous Henri II, d'unir tout ça. Mais il y a aussi, évidemment, des forces, en fait, qui vont tenter de le désunir, et notamment ses propres fils. Alors, il faut quand même faire aussi une petite incise, avant de parler des fils d'Henri II, qui sont très connus, parlons un peu, justement, de l'affaire de l'Aquitaine, avec le mariage d'Alineur d'Aquitaine, qui est évidemment aussi très connu. Donc, Alineur d'Aquitaine, qui était mariée avec Louis VII, le Capétien, et le mariage est parti à volo, et allait épouser l'un des adversaires de Louis VII, donc Henri II. Et donc Henri II a mis dans son escarcelle, en fait, l'Aquitaine, qui était un immense territoire, en fait, à l'époque. Et comment s'est déroulée, un peu, cette affaire ? Parce que ça semble quand même assez étonnant. Oui, alors le mariage de... Surtout qu'une femme change de mari comme ça, à l'époque, en fait. On se dit, alors qu'en fait, ce n'est pas une femme qui change de mari, c'est une souveraine qui change, en fait, d'alliance aussi. C'est l'esprit de cela, en aucun cas. Alors, donc, quand Louis VII, qui n'est pas encore Louis VII, mais qui va le devenir quelques mois après, épouse d'Aliénor, en 137, pour les Capétiens, c'est quelque chose d'absolument... C'est une aubaine incroyable, puisqu'en fait, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, leur domaine royal était relativement restreint. Mais ils avaient quand même cette prétention de refaire renaître cet empire, cet héritage carolingien, qui était le royaume des francs de la Francie occidentaliste, donc qui réunait l'Aquitaine et toutes les principautés territoriales qui constituaient la France, le royaume de France, dans ses frontières théoriques. – Dans ses frontières théoriques. – Voilà, exactement. Donc là, il y a la possibilité de franchir la Loire, pour la première fois depuis Capé, et donc de commencer à faire cette union nord-sud du royaume de France. Alors, le problème, en fait, ce qui va créer des tensions, c'est qu'Aliénor est la fille aînée du duc Guillaume X d'Aquitaine, qui n'a pas eu de fils, et donc elle a été élevée à cette cour d'Aquitaine comme quelqu'un qui va accéder au pouvoir. Donc elle a été éduquée, elle a été éduquée pour pouvoir régner, en quelque sorte, pour exercer le pouvoir. Et donc c'est une femme très libre qui a son avis sur la politique et qui entend l'exercer, même en tant que femme, sans que sa condition de femme ne constitue pas pour elle un empêchement. Ce qui est très, très différent de la manière, de la place qu'on a de corps de femme à la Cour de France. Les femmes sont absolument exclues des cercles de pouvoir, elles n'ont pas l'ordre de la dire, elles sont là pour assurer, disons, la reproduction de la lignée capétienne. Or justement, Aliénor n'a réussi à donner que deux filles au roi de France. Et lui, pour continuer un petit peu la descendance capétienne qui se reproduit de père en fils depuis déjà plusieurs générations, Louis VII a besoin d'un fils. Et les meurtres élibérés d'Aliénor vont se heurter à l'éducation au contraire très pieuse de Louis VII, qui lui, par contre, était le fils cadet de Louis VI, qui avait été élevé dans un monastère sans doute pour accéder à des fonctions de prélat. Et donc, il y avait une éthique assez pieuse. Et disons, la rencontre du couple à faire des harcèles, surtout lors de la deuxième croisade, où là, les deux époux vont rentrer très fâchés. et leur désaccord va être très profond, si bien que Louis VII comprend très bien qu'il n'aura pas d'autres héritiers de la part d'Aliénor. Et donc, pour sauver sa dynastie, en quelque sorte, il préfère renoncer à l'Aquitaine, donc demander le mariage, l'annulation du mariage, qui est très facile, puisqu'en fait, au fond, la papauté, à cette époque-là, est en train de resserrer les liens de parenté entre les époux pour un peu obliger les aristocrates à choisir des femmes dans des parentèles beaucoup plus éloignées que ce qui nous s'était fait jusqu'à présent. – On n'a pas le droit d'épouser des cousines. – Voilà, le septième degré de parenté. – Voilà, le septième degré de parenté. Or, en fait, la plupart des rois obtiennent des indulgences, ce qui permet ensuite de dire, finalement, on s'est aperçu que ça ne va pas aller. Donc, ça permet de tenir le mariage. C'est comme ça qu'Alineur a été répudiée, en quelque sorte, où le divorce a été prononcé légalement par la papauté, et quelques semaines plus tard, elle est accueillie à bras ouverts. – C'est-à-dire qu'elle a préparé son coup aussi, un petit peu. – Bien sûr. – Bien sûr, voilà, parce qu'elle était... C'est une fine politique, en fait. Donc, elle dit, voilà, ok, il faut... – Mais elle a bien fait, parce qu'en fait, alors qu'elle était en train de rentrer à Poitiers, elle a failli se faire capturer par le vicomte de Châtelrault qui voulait la garder pour lui. Donc, en fait, c'était une femme divorcée qui rentre chez elle et très, très vulnérable. – Oui, c'est aussi une pro, en fait. – Voilà, exactement. Donc, elle avait besoin, effectivement, d'un protecteur de manière très urgente. Son second mariage ne pouvait pas attendre, à moins qu'elle soit à Poitiers, mais elle était très vulnérable. Donc, il nous fallait, quand même, malgré tout, dans ce monde d'hommes, de guerriers, un protecteur. – Surtout qu'en plus, les seigneurs oxytons, enfin, beaucoup de seigneurs à l'époque, les seigneurs oxytons étaient un peu remuants, en fait. D'ailleurs, ses fils la prendront aussi. Parfois, elle leur dépend, vu que Richard Cœur de Lyon est mort, justement, pendant une révolte contre un seigneur occitan. – Oui. – Donc, alors, oui, donc, en fait, elle est épouse, Henri II, à quelle année ? – En 1952. – En 1952. Et donc, en 1952, Henri II est quand même assez jeune, en fait. – Oui, c'est ça. Ils ont une grande différence d'âge. – Une différence d'âge, oui. Elle va lui donner des fils, justement. – Oui, plusieurs fils. – Plusieurs fils, dont Richard Cœur de Lyon, dont Jean Senterre, donc Jean Dysenterre. Et ses fils, en fait, ils vont un peu hériter du caractère un peu bien trempé de leur mère, parce qu'ils vont être très, très, très remuants par rapport à leur propre père, en fait. Parfois aussi soutenus en sous-main, il faut le dire, un peu par les Capétiens. – Oui. – Parce qu'il y avait aussi intérêt. – En réalité, le partage que vous évoquiez tout à l'heure de l'Empire entre ses fils est quelque chose qui est issu d'un compromis entre Henri II et Louis VII. C'est-à-dire que Louis VII est quand même très inquiet de cette puissance qui se trouve à l'ouest du royaume et qui met en péril, justement, son royaume de France, la question de la... – Il y a toute la bande ouest, en fait. – L'arc atlantique, en fait, c'est un empire complètement atlantique. Et il obtient de Henri II que son héritage va être dispersé. C'est-à-dire qu'en fait, que cette unité ne persistera pas après lui. Que Louis VII pourra ensuite négocier avec le duc d'Aquitaine, avec le pont d'Anjou, avec le duc de Normandie, de manière séparée. Ça ne sera pas la seule et même personne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il obtient d'Henri II qui, lors de la rencontre de Montmirail en 169, et donc Henri II va donner légalement, introniser ses fils, donc au titre de duché, de duc, tout en fait, en fait, il les associe. Il les associe à son règne. C'est-à-dire qu'il reste roi d'Angleterre et du de Normandie, mais il va associer donc son fils à ce titre-là. Et Richard va lui prendre le titre de duc de Poitou, duc d'Aquitaine, plus directement. Il va être intronisé, il va être couronné duc, en fait, à Poitiers et à Limoges, en 1712, sous les auspices d'Alignor, évidemment. Et Geoffroy va lui prendre la Bretagne. Alors, on dit que Jean Santerre aurait pris ce surnom de ce partage, puisqu'en fait, à cette époque-là, il n'avait que deux ans. Et c'est vrai qu'à deux ans, disons, la viabilité des enfants est encore très hypothétique. Il ne faut pas oublier qu'en effet, la moitié, en gros, des enfants, après, ça dépend évidemment des conditions sociales et tout, mais arrive en âge de procré. Donc, voilà, la mortalité enfantile est une réalité quand même extrêmement lourde du Moyen-Orient. Exactement. Exactement. Et donc, mais en même temps, Henri II a, en 1711, a conquis, en quelque sorte, enfin, a conquis, oui, c'est une conquête, mais au départ, c'était une manière de régler les conflits qui avaient été provoqués provoqués par ces barons qui étaient allés en Irlande avec les tribus irlandaises. Donc, il va un petit peu régler les problèmes irlandais causés par les barons anglais et, du coup, en profite pour prendre la main et assurer son autorité et il va désigner Jean, donc son fils, comme l'héritier, comme le seigneur d'Irlande et il va essayer de demander au pape Irbain II de lui accorder une couronne pour son fils en tant que roi d'Irlande. Donc, voilà. Jean ne se fera jamais couronner le roi d'Irlande et pourra garder le titre de Dominus Iberniae. Iberniae, dans le terme latin, il faut signer l'Irlande. Voilà, exactement, sans réclamer forcément la couronne, puisqu'au fond, ce qui n'intéresse Jean, c'est plutôt l'héritage continental que l'Irlande, où il a séjourné quelquefois, mais toujours de manière très rapide, on sent qu'il n'a pas une attraction profonde pour cet espace certif. Oui, et puis en plus, c'est quand même construire un royaume, c'est compliqué, alors qu'en fait, prendre des structures féodales qui sont quand même bien implantées et riches, en fait, évidemment, c'est beaucoup plus attirant. Et donc, voilà, il y a, sous le règne d'Henri II, ses propres filles, ils ont quand même se révoltaient, en fait, en fin de compte, ça, il faut en parler un petit peu, quand même, même Richard Cardellion, en fait, avoir des conflits extrêmement durs avec son père. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils sont entronisés, donc dans les 70, en tant que duc d'Aquitaine ou associés à la royauté, mais en fait, ils se rencontraient rapidement, qu'en fait, ils n'ont aucun pouvoir et qu'Henri II décide de garder donc, en fait, ils ne sont pas de tout être contents et c'est pour ça qu'ils vont se révolter en 73, 74, donc soutenus par la Capétière mais aussi par Aliénor qui va soutenir la révolte de ses fils avec de nombreux et de puissants barons du royaume, y compris le roi d'Écosse, qui vont s'allier à faire une grande coalition nord-sud pour essayer de faire reculer Henri II mais ils vont échouer. Ils vont échouer et ça va ça va être un moment de renforcement du pouvoir d'Henri II justement dans son empire très important. Il va réussir à renforcer justement cette main mise sur tous ses territoires en fait, disons en quelque sorte, donner une sorte de réalité à ce que c'est que son imperium. C'est-à-dire, en fait, ses fils ont des duchés, ont des principautés mais lui, il garde l'imperium sur tous les châteaux et sur tout cet espace-là. C'est-à-dire qu'en fait, il garde une sorte de commandement militaire au fond, si on prend le mot imperium dans son sens originel, sur tous ses territoires, même si le gouvernement local reste dans la main de ses fils puisqu'il se rend compte effectivement que gouverner du nord au sud de Toulouse à Edimbourg, c'est quand même extrêmement fatigant et épuisant est presque impossible. C'est très impossible de garder une unité personnelle sur tous ses territoires. Donc il essaie de déléguer la personnalité du pouvoir à ses fils mais veut garder quand même sa victoire sur la révolte de ses fils va lui permettre de garder une mainmise militaire sur l'ensemble de son territoire jusqu'à sa mort en 189. Il y aura une succession et c'est Richard Cœur de Lyon qui va hériter du royaume mais qui va partir aussi en même temps en croisade. Richard Cœur de Lyon d'ailleurs on pourra un peu terminer là-dessus sur peut-être un des plantages les plus connus. Richard Cœur de Lyon quand il part en croisade il revient il est capturé il y a toute une histoire il est capturé en Autriche par Léopold je crois que c'est donc Léopold qui vaut une opportunité de capturer un roi donc il demande une rançon la rançon coûte extrêmement cher et donc après Richard sort de quand même dans un royaume qui est enfin dans un empire plantagenais qui est quand même un petit peu affaibli par cette histoire-là et il va se retrouver aussi face à confronter à des révoltes ça on peut en parler un tout petit peu pour terminer parce qu'il meurt comme ça on l'a déjà dit tout à l'heure il meurt en fait en essayant de régler une révolte alors c'est en Poitou je crois c'est en Poitou en Limousin dans le duché d'Aquitaine dans le duché d'Aquitaine en fait est-ce qu'on peut en parler un petit peu pour terminer là-dessus alors en fait ce qui est assez fascinant c'est que de tous les fils de Richard et de Aliénor et d'Henri II quand Henri II meurt il ne reste que Richard Réjean et Richard parvient qui n'ont aucun héritier en plus à l'époque oui aucun ne donne un héritier le seul à avoir un héritier c'est Geoffroy en fait et encore il est posthume et encore il est posthume donc oui et Richard en fait parvient à déjouer les plans de division de l'Empire parce qu'il va réussir à écarter son frère en le disignant comme son héritier à disons récupérer la totalité d'un héritage donc contrairement à Henri II Richard lui va être maître d'un empire en étant à la fois duc d'Aquitaine mais légalement et personnellement mais aussi intronisé comte d'Anjou duc d'Aquitaine duc de Normandie et roi d'Angleterre donc lui on peut dire en quelque sorte que sous Richard l'Empire est très fort puisqu'il a une unité véritable qui est liée à la succession de plein et entière de son héritage paternel et maternel alors il va mettre en péril cet héritage effectivement en partant en croisade et alors la croisade en même temps lui apporte une aura militaire extraordinaire donc c'est pas non plus et puis voilà en fait c'est le seul les trois grands souverains à être partis à être restés jusqu'au bout quasiment parce que voilà Philippe Auguste qui rentre à la moitié de la croisade et Frédéric Barbarousse qui meurt en fait en se baignant en fait voilà donc en effet c'est un peu le grand prince d'Occident en fait à cette époque-là et quand il revient il doit il doit alors il revient après que donc sa mère et son frère ont réussi à réunir la rançon qui a été demandée par l'empereur et il revient donc dans les premiers mois de 1194 et la première chose qu'il doit faire c'est de récupérer un petit peu les terres qui ont été perdues de régler les problèmes de gouvernance qui se sont manifestés pendant son absence et puis aussi la trahison de Jean qui était passée du côté de Philippe Auguste mais qui va demander pardon à son frère et son frère va lui pardonner et il va faire profil de bas et rester du côté de Richard oui parce qu'en fait Jean Santerre avait essayé de faire en sorte que Jean Santerre avait fait en sorte que Richard ne revienne jamais pour pouvoir hériter lui de l'Empire donc c'était allié à Philippe Auguste dans cette optique là mais quand Richard revient finalement il décide de reprendre le parti de son frère donc il doit faire amende honorable même pénitence disons et Richard doit donc régler un certain nombre des problèmes et surtout il doit régler les problèmes qui sont liés au traité que Jean a passé avec Philippe Auguste qui accordait beaucoup de territoires en Normandie dans le vexin à Philippe Auguste et que Richard veut récupérer absolument donc pour ça il fait un certain nombre de campagnes militaires qui lui permettent de regagner le terrain et il signe des traités avec Philippe Auguste qui lui permettent de regagner un certain nombre de châteaux il construit Château Gaillard justement à ce moment là pour pouvoir reconquérir la Normandie un château Gaillard est une forteresse qui sert d'un arrière-flanc qui sert à reconquérir son héritage mais à ce moment là les seigneurs poids de vin commencent à se révolter ils veulent aussi eux changer un peu d'alliance c'est à dire qu'en fait il semble bien que l'éloignement du pouvoir de Richard qui est en Normandie leur est favorable et ils veulent gagner une indépendance en se retournant plutôt vers le roi de France pour jouer des alliances donc Richard va disons mater cette rébellion et meurt d'un coup d'arbalète qui lui arrive dans l'épaule il meurt de la grande graine en fait il a 11 jours entre sa blessure et sa mort ce qui lui permet de mettre en ordre un petit peu son héritage et de bénir ses successeurs dont son frère dont son frère dont on va parler dans une prochaine émission la transition absolument parfaite très bien écoute Fanny merci beaucoup donc d'avoir accepté de participer à la fréquence médiévale on rappelle tu as écrit quand même un bouquin rappelons-le donc rappelle le titre qui est très bien qui est paru au presse universitaire de Rennes il n'y a pas trop longtemps 2014 le plantagéné il est en pire voilà à acheter pour celles et ceux que le sujet intéresse parce que c'est un bouquin passionnant merci Fanny d'avoir accepté notre invitation on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de fréquence médiévale merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'émission et merci aussi à Exomen d'avoir patiemment monté cette émission de fréquence médiévale Sous-titrage ST' 501